Après, il y a 2004 qui se solde aussi par un... Oui, c'est un échec, parce que perdre contre la Grèce, mais crois-moi, ce jour-là, je te dis, après, je suis des joueurs en Grèce, on aurait pu jouer pendant 24 heures, on n'aurait jamais gagné contre les Grecs. On n'aurait jamais. Et je te raconte une anecdote. Quand j'arrive en Grèce, au Panathinaïcosse, il y a un joueur qui s'est taré 10. Écoute, moi, j'étais remplaçant en 2004 au Portugal. Écoute-moi bien, c'est taré 10. Je l'ai vu, il faisait le couloir. PAM, PAM, des allers-retours. Tous d'ailleurs, mais lui surtout. Impressionnant, il a été impressionnant. On le voyait faire toute la largeur, la longueur du terrain. On aurait dit qu'il aurait pu jouer pendant 24 heures. Les Grecs, ils étaient tous en forme, on aurait dit qu'ils étaient 15 sur le terrain. On aurait pu jouer 24 heures, je crois qu'on n'a quasiment pas eu d'occasion. Quand j'arrive au Panathinaïs, je dis, j'ai l'appel, c'est toi, dis-moi maintenant. C'est entre nous, c'est entre nous, dis-moi. Vous avez pris des picosse, tu peux me le dire. Vous avez vu vos galopier, vous sautez comme, vous avez pris des trucs. Tu peux me le dire, c'est bon, il y a prescription. Là, je te parle, on est en 2010. Il dit, écoute-moi bien. Il dit, non, pas du tout, ne crois pas ça. Je vais te dire, là, il m'explique que leur entraîneur, Otto Hagel, il a eu. C'était un management très libre. Comme ils sont venus, pas de pression. Par contre, il y avait un super groupe. Et il me dit, tu sais quoi ? C'était McDonald's, fricocca. C'était vraiment laisser aller le management où il fallait le bien-être dans l'effectif. Il me dit, c'était ça. Ils ont carburé à ça. Ils ont carburé à la bonne ambiance. Les mecs, ils sont fiers d'être ensemble, se retrouver sur le terrain, se battre ensemble. Et je l'ai cru. Et je pense que, oui, effectivement, je l'ai cru. Derrière, bon, c'est normal, je comprends, je t'ai déçu. Mais finalement, je vais au Panac. Ils me veulent vraiment. Donc, j'y vais, j'ai une diminution de salaire. Ça ne va falloir pour Adion. Mais je signe trois ans au Panac. La vie que j'ai eue là-bas, elle est très agréable. Et puis, surtout, un club mythique avec des supporters, une ferveur à des supporters comme rarement on en voit. Avec ses bons côtés et aussi ses mauvais côtés. La connerie, comme je ne l'ai pas vue dans ma carrière. J'ai vu ça au Panac. Au Panac. J'ai vu vraiment ce qui me manquait dans ma carrière où j'ai aidé en France, en Écosse, en Angleterre, en Italie. Surtout la Juve. Tu sais, la Juve en Italie, c'est un des rares clubs avec le Milan, je crois, qui payait tous les mois. Le 5 du mois plus tard, le 5 mois, tu as ton salaire. Quel qu'il soit. Même si c'est 10 millions par mois, ils te payaient. Donc, c'était réglé. Alors que les autres, ils avaient des retards. Je me rappelle, Dacquot, il était à la Roma. Quand il est arrivé à l'équipe de France, il nous racontait ses histoires de retard de salaire. Comme il fait, lui, le mec, il dit, après, tu apprends à faire. Au Panac, j'ai découvert des choses que je n'avais pas encore vues avec des retards de salaire. Toute une saison, pas payée, des retards. La première saison, ils ont commencé à payer avec des retards. Mais la deuxième, 2001-2012, toute la saison, il n'y a aucun salaire qui arrive. Et tout le monde. Quand bien même, tu vois, j'avais négocié une clause de pénalité sur mon contrat. S'il y avait une retard, un retard. On fait une négociation après pour que ce... Autre chose. J'ai vécu. Des matchs à viclo. J'ai fait trois saisons, j'ai fait douze matchs à viclo. Donc, quand il y a eu la période du Covid, évidemment, c'est une période difficile. Mais je disais à mes proches, vous voyez, comment ils jouaient ? Moi, j'ai joué, bon, c'est que douze fois, en trois ans. C'est vrai qu'ils ont joué longtemps. Mais au Panac, la première année, il y en a eu six. La deuxième, quatre. La troisième, deux matchs. Pourquoi ? À cause, malheureusement, de la violence. Après, derrière, il y avait des suspensions. Le club, tout de suite, pénalité. Donc, il y a cette ferveur qui, malheureusement, allait au-delà de ce qu'elle doit être. Enfin, avec des actes vraiment stupides aussi, mais des trucs. Les supporters dès qu'on faisait un match où l'on perdait, ils cassaient, ils détruisaient les tribunes. Et vraiment des trucs. Moi, par exemple, je me suis battu avec des supporters qui sont bien, ils sont venus. Ah oui, ils sont bien. Enfin, vous devez jouer contre le Piacos, il ne faut pas perdre, machin. Bon, c'est vrai qu'on n'a pas fait de grande saison. La première saison, on fait de la Ligue des champions. Mais ensuite, vraiment, les supporters, je me suis dit, mais écoute, je crois que c'est un peu. Là, en nous faisant peur que vous alliez vous cultiver, ça ne sert à rien tout ça, ce que vous êtes en train de faire. Donc, j'ai vécu vraiment au Pana, j'essaie de faire court. Une anecdote, c'est le premier match, le premier derby. Le premier derby contre l'Olympiacos, on jouait à domicile. Et on s'échauffe. C'était un ancien gardien de Manchester United qui était dans des buts de l'Ontario, j'oublie son nom. Et nos supporters, ils envoient, tu sais, les bombes agricoles qui font un bruit à son distant. Oh, à côté de ses cages. Et j'entends le bruit, bam ! Et je vois le mec, stoïque, une fois qu'il est grand, il va le ramasser et continue son échauffement. Et c'est complètement insensé, ce truc. Surtout qu'il ne peut jamais arriver en France. Il arrive en France, on arrête tout, là. On a le match. Et il n'y en a eu pas qu'une seule fois, il y en a eu plusieurs, plusieurs fois. Les supporters de l'Olympiacos étaient interdits d'être dans notre stade. Et nous aussi, inversement, nos supporters, il y a plusieurs stades dans lesquels nos supporters ne pouvaient pas aller. Contre l'Olympiacos, contre Harris. Il n'y a qu'un certain nombre de clubs. Nous aussi, quand on est allé jouer là-bas, pas moi, ils nous ont envoyé les bombes agricoles. Déjà, la descente du bus, bon, on t'en envoie. Des moyens de pression, mais des trucs vraiment insensés, stupides. Ce qui ne faut vraiment, vraiment, vraiment pas voir dans le foot. Moi, je l'ai vu en France. Je l'ai vu la fervente, l'enthousiasme, mais aussi vraiment la connerie, la bêtise.